Bonjour, comment ça va ? Donc le Dimbabatot, sa franchette de prix est comprise entre 36 000 et 60 000 crédits sur Xbox et 40 000 et 80 000 crédits sur PlayStation. Donc sur Xbox, ce que j'avais vu dernièrement, le joueur ne se vendait pas sur PlayStation, après je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Alors le Dimbabatot, il est tout simplement énorme, vous pouvez le voir par ses 14 buts en 7 matchs, c'est un truc de fou, il ne respecte rien devant les bars, il ne respecte rien. Dès qu'il est devant les bars, vous le laissez faire, il marquera. Donc vous avez ses stattings qui sont en train de défiler, donc les principales c'est la finition, tout ce qui concerne les tirs, les frappes, tout ça. Si vous voulez les revoir ou mieux les voir, vous retournez en arrière, vous mettez pause, vous gérez. Donc il fait 1m89 pour 85, donc c'est un buff le gars. Je le comparerai, pas Zlatan, non pas Zlatan, mais plutôt à Randon, Salomon Randon, joueur de Saint-Pétersbourg, si je ne dis pas de conneries. C'est à peu près les mêmes, sauf que Randon a une meilleure puissance de frappe, mais le Dimbabat est quand même aussi puissant. Donc pourquoi je vous fais cette review maintenant, alors que le joueur est sorti il y a 2 mois ? Je vous fais cette review car je me suis fait une équipe du championnat turc, qui est la Super League, et j'ai acheté le Dimbabat, et je l'ai trouvé tout simplement énorme. Pour moi c'est un des meilleurs attaquants que j'ai testé dans le jeu, je vous le dis les gars, c'est un des meilleurs attaquants que j'ai testé dans le jeu. Il est complet ce joueur, il est physique, il est quand même rapide, bon c'est pas un Dumbabat, mais il est quand même rapide, il est puissant à la tête, il démolit tous les défenseurs comme vous pouvez le voir là. Il est pris en sandwich avec 2 joueurs, mais non, il arrive quand même là, donc c'est un truc de fou, il est trop fort ce joueur, à la construction il est pas mal aussi, comme là vous allez avoir un exemple de ce qu'il peut faire, il prend le ballon de la tête, hop, bon la finition est un peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Son positionnement aussi est super, il est vraiment, chaque fois il est dans la surface, il y est, vous pouvez centrer, il y est. Question coup de pied arrêté, donc sur couffant, je le testais pas, j'avais Schneider, donc je préférais tirer Schneider, les corners pareil, pour les corners ne les tirez pas avec lui, au centre il fout le bordel, avec sa taille il va foutre le bordel. Donc là vous pouvez voir un beau but, à l'entrée de la surface de réparation, grosse frappe, ça fait but. Pour les longs shots, il a la puissance, il cadre, mais généralement c'est pas bien placé, enfin personnellement pour moi c'était placé sur le gardien, sauf là que vous voyez, donc voilà qu'il a marqué. Après un point négatif que je dirais qui est un peu bizarre, c'est qu'il va réussir à vous dribbler toute une défense, sauf que au dernier crochet il va merder, je sais pas pourquoi, mais il va merder. Personnellement pour moi c'était ça, il merder, je sais pas pourquoi, mais sinon voilà, il fait le taf en dribble, il fait quand même le taf. Donc là vous pouvez voir que voilà, donc là il s'est rien passé, sauf qu'il a juste pris le ballon de la tête à un défenseur. Les 3 étoiles, gestes techniques, moi personnellement je suis pas un skiller, donc voilà, en plus avec un BU je cherche pas vraiment de dribbler, le BU me sert juste à marquer. Eux et le Dimbabwe, il le fait très bien, il est super ce joueur, franchement il est complet, avec Boura et Guillemaz ils sont super, ils se correspondent vraiment l'un à l'autre. Pour la review c'est principalement Boura qui fait les passes à Dimbabwe, mais quand j'ai joué d'autres matchs que je ne filmais pas, Guillemaz est vraiment fort aussi, donc voilà. Là vous pouvez voir un but PES, mais je l'ai mis juste pour que, pour vous montrer qu'il est vraiment super positionné, enfin je sais pas si ça se dit, mais bon, je pense que vous aurez compris. Ouais les gars, donc franchement si vous avez les crédits, je sais qu'il part pas, je sais que c'est chiant, mais si vous avez les crédits, achetez-le, voilà, il est énorme. Là c'est un but de Guillemaz, vous allez voir, voilà, pour vous montrer que Guillemaz est fort aussi. Donc achetez-le, donc pour le Dimbabwe, j'ai mis la note de 19 sur 20 parce qu'il est tout simplement énorme, il est énorme ce joueur. A la finition, la finition c'est plus plus plus, même j'aurais pu marquer, physique aussi, je t'aide pareil, c'est que des plus plus plus, ce joueur m'a vraiment impressionné. Le dernier drip, c'est ce que je vous disais pour le dernier crochet, bon, il ne se vend pas, si vous avez les crédits, c'est pas grave, et les 3 étoiles, je l'ai mis aussi dans les points négatifs, bon, parce que je ne trouvais pas ces points négatifs. Alors j'en ai rajouté quelques-uns, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Bon les gars, moi je vous conseille vraiment d'aller, il faut en saisir les gars, achetez-le, ce joueur, il est tout simplement énorme. La vidéo va se terminer, petite vidéo où j'ai vite parlé, je parlais très vite parce qu'il y avait tellement de choses à dire. J'espère qu'elle vous aura plu, et s'il vous plaît, achetez ce joueur, refaites mon équipe, vous n'en serez vraiment pas déçu. Bon les gars, moi je vous dis, c'était DarkX, je vous laisse, je vous fais des bisous, allez, ciao !